bonsoir nous voilà de retour sur facebook live alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine j'ai plein de trucs à vous raconter et ce qui est très important par rapport à l'issue de ces vidéos là et de ces rendez-vous hebdomadaires c'est que ça change en fait chaque semaine l'inspiration vient d'un autre endroit donc j'ai vraiment moi posé l'intention d'expliquer d'expliquer un petit peu comment ça s'était passé pour moi et que ce soit utile en fait de ton côté d'entendre cette histoire et que tu puisses te l'approprier en fait et puis revenir à l'intérieur de toi et que ça puisse te questionner en fait sur les raisons de ton burn-out à toi et que tu puisses derrière te reconstruire en fait donc je sais pas si tu sais si t'as vu les précédentes vidéos mais en gros il y a 20 rendez vous donc on a 20 vidéos c'est toujours le vendredi à 17h les dix premières on va parler davantage de la reconversion pardon n'importe quoi de du burn-out et en fait on va rembobiner c'était ça le mot on va rembobiner pour voir qu'est ce qui a amené en fait à ce que moi je fasse un burn-out et peut-être toi aussi et puis ensuite dans les 20 enfin dans les dix suivantes de la 11 jusqu'à la 20 on parlera justement pour le coup de la reconversion et de la reconstruction et de la reconnexion il ya plein de reco et de rambo et de machin voilà bonjour met c'est cool il ya déjà des gens qui se connectent c'est super alors donc dans ces on est encore dans la première partie donc des fameuses dix premières vidéos où on regarde les causes qu'est ce qui a pu mener en fait à un burn out qu'est ce qui a pu être à l'origine de d'un tel d'un tel drame et en fait tout à l'heure pour la petite anecdote en en réfléchissant et en essayant de sentir ce qui venait à vous dire aujourd'hui en fait ça m'a dit un truc du style mais finalement il ya plein de gens qui ont des gros burn-out en mode arrêt maladie pendant un certain temps ou démission ou reconversion etc mais il ya aussi en fait a priori ça c'est un gros burn-out quoi c'est le moment on en parlait dans les précédents épisodes et notamment la semaine dernière où vraiment on n'en peut plus là genre vraiment c'est le corps qui parle à notre place et qui dit stop et qui met des manifestations partout que vraiment là non c'est plus possible que ça continue comme ça et c'est quelque chose d'assez extrême en fait c'est comme si on pouvait plus à un moment donné continuer de cette façon là on est comme obligé de s'arrêter et de se rendre à l'évidence que là c'est plus possible que ça continue et si on évite et si on essaye d'occulter ces signes encore qui sont forts et ben ça risque prendre encore plus d'ampleur mais en fait ce qu'on me disait tout à l'heure c'est que le processus en fait du burn-out c'est un processus et ça rejoint le sujet d'aujourd'hui c'est un processus qui est qui qui peut se faire de manière toute petite en fait c'est à dire qu'on pourrait dire que dans une vie assez banale quotidienne on peut vivre des petits moments de burn-out c'est comme si c'était des petits moments en fait où on partait à toute personne dans une direction parce que notre mental parce que nos peurs parce que ceci ou cela sans écouter l'intérieur sans écouter ce qu'on a vraiment envie sans avoir pris le temps de respirer sans avoir pris le temps de se dire attendez qu'est ce que j'ai envie là maintenant tout de suite voilà et je trouvais que c'était assez intéressant comme réflexion alors avant que je continue et que je te raconte un petit peu la suite du sujet d'aujourd'hui j'invite toutes les personnes qui sont là à poser des questions à participer enfin voilà venez me raconter et venez et venez dire j'essaierai de prendre le temps plutôt à la fin de répondre aux questions on en a pour une quinzaine une vingtaine de minutes à peu près alors qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire avant qu'on démarre oui un autre truc avant de démarrer il ya un petit programme qui va démarrer début avril qui dure sur six semaines où chaque semaine nous allons faire dans un petit groupe un groupe de maximum six personnes on va aller faire des rendez vous avec ton âme pour t'aider à reconnecter à l'intérieur à ton âme et t'aider à avancer c'est pas un truc où si tu es en burn-out tu vas tout résoudre etc c'est un truc qui veut qui vise à te montrer que en fait par des petites choses assez simples régulière tu peux en t'écoutant à l'intérieur finalement révolutionner ta vie parce que des actions que tu vas poser à partir de l'intérieur où tu vas avoir pris le temps de écouter à l'intérieur et ben elles peuvent avoir des grandes répercussions voilà donc dans ce programme là donc il y a six places et il n'en reste déjà que trois donc si ça t'intéresse dépêche toi de t'inscrire je mettrai le lien de la page dans le dans le chat à la fin alors le sujet d'aujourd'hui il m'est venu pendant une séance cette semaine et j'ai trouvé que c'était juste canonissime comme sujet quand je m'installe un peu plus confortablement et je crois que j'ai pas mis mon téléphone en silencieux j'en profite pour le faire qui nous dérange pas du coup ouais le sujet d'aujourd'hui en fait il m'est venu pendant une séance et la séance c'était bon peu importe la séance finalement la séance était la séance et le sujet c'est un roulement de tambour alors je peux faire roulement de bol si tu veux le sujet c'est qu'est ce que c'est que notre vrai métier qu'est ce que c'est que ton vrai travail pourquoi donc es-tu sur terre à quoi tu sers je suis sûre que c'est des questions que plein de gens se sont posés ou si ce n'est tout le monde en fait les grosses questions existentielles que quand on est en burn out on peut pas s'empêcher de se poser et en fait la réponse à cette question pour moi elle est devenue ultra simple mais tellement simple et on va la voir en fait et on va la prend en fait je pense de tous les angles dans toute la deuxième partie des vidéos donc les 10 qui seront sur la partie de la reconversion et de la reconstruction mais là j'avais envie de l'amener parce qu'elle donne à la fois un indicateur des causes c'est à dire que nous n'avons pas appris à nous écouter nous n'avons pas appris à vivre à partir de l'intérieur donc c'est normal c'est complètement normal qu'on en arrive à se poser ces questions là cette question de mais à quoi je sers et c'est quoi en fait mon vrai métier et alors je vais voir comment est ce que je vais t'amener en fait la réponse parce que c'est une réponse qui est finalement tellement évidente que dit comme ça elle peut elle peut dire tout et rien dire du tout et ça t'avancerait pas du tout d'un iota de savoir qu'est ce que c'est à quoi tu sers dans la vie alors ce qui me paraît important c'est de te ramener à te rappeler donc là je te pose la question quand est ce que c'était la dernière fois où tu as senti que c'était un moment parfait tu sais un moment genre comme il y en a assez peu quand on n'a pas l'habitude d'aller les chercher ces moments là un moment parfait où tu te sentais juste super bien un moment parfait où tu t'es dit tu as regardé la scène tu sais c'est les moments où tu as envie de reculer un peu sur ton siège et de regarder et te dire ah waouh juste là faudrait que le temps il s'arrête peut-être que tu étais un dîner avec des amis ou peut-être que tu étais en famille ou peut-être que tu étais avec ton chéri ou ta chérie peut-être que tu étais avec tes enfants peu importe mais ramène à ta à ton souvenir ramène à ta mémoire le dernier ou les derniers moments où tu t'es senti comme ça trop bien et dans ce moment là dans ce souvenir là ressens ce que ça t'amène comme sensation et comme émotion est ce que c'est plutôt est ce que c'est plutôt de la détente est ce que c'est plutôt une sensation d'expansion un truc qui fait genre juste trop du bien tu sais où tu te dis ou waouh ça s'expanse là à l'intérieur et c'est canon qu'est ce que c'était comme sensation va va questionner ton corps et dans ce questionnement tu réaliseras peut-être ou peut-être pas peut-être que c'est quelque chose que tu fais très souvent maintenant mais tu réaliseras peut-être que c'est pas forcément des questions que tu te poses souvent déjà de savoir comment tu te sens et ensuite c'est pas des émotions que tu ressens très souvent c'est pas des sensations physiques que tu as très souvent et dans ces émotions physiques que tu as dans ce souvenir de quelque chose d'agréable se trouve la clé de la vie en fait parce que dans ce moment là le fait que je t'emmène à te rappeler du souvenir est un truc agréable directement table ta tête elle va directement chercher un truc hyper agréable ok et ensuite c'est comme si elle allait de revivre si je te dis maintenant par exemple pense à un citron on imagine qu'on coupe le citron et qu'on fait des quartiers et puis on imagine que tu prends un des quartiers et que tu le mets dans ta bouche et là tout de suite tu vois c'est pas aussi agréable que le souvenir qui fait du bien n'est ce pas et ben en fait ça c'est pour te montrer le pouvoir de notre imagination et le pouvoir d'un souvenir là en ayant repensé peut-être au citron ou en ayant repensé à ton souvenir tu as des émotions qui sont complètement différentes les unes des autres et pourquoi je m'amuse à t'emmener dans ces différents dans ces différents endroits si je reprends le fil d'aujourd'hui qui est pourquoi est ce qu'on est sur terre à quoi ça sert qu'on soit sur terre pour c'est quoi notre vrai travail c'est quoi notre vrai job et ben on a grandi avec cette croyance et cette conviction que et cet apprentissage en fait c'est ce que la société nous apprend on doit bien travailler à l'école ensuite on doit avoir des diplômes ensuite on doit trouver un travail et en fait on doit trouver un travail qui va nous permettre de gagner notre vie et qui va nous permettre de payer nos charges le loyer la voiture etc etc l'alimentation mais en fait quand on était enfant quand on était enfant on avait peut-être envie de devenir superman ou princesse ou superwoman et prince qui sait et les adultes ils nous regardaient en mode ouais ouais mais sinon c'est quoi le vrai métier que tu veux faire oui nous regardait en disant non mais plus tard plus tard tu verras que c'est pas un vrai métier ça tu sauras que tu sauras qu'il faudra que tu trouves un vrai métier on le voit aujourd'hui quand on voit les adultes qui voient des enfants répondent ça et puis on voit le regard en fait le regard qui dit tout et qui dit ouais ouais c'est ça parce que tu crois que tu vas pouvoir devenir princesse et en fait on a l'impression que finalement c'est pas un vrai métier princesse mais grave que si en fait et superman ou superwoman pareil et prince aussi en fait le vrai métier c'est d'être qui tu es le vrai métier le vrai travail le seul travail que tu es à faire c'est de kiffer ta vie parce que ta vie elle passe très 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 vite là et que si tu la vie en courant sans respirer tu te coupes d'une partie qui est essentielle et qui est vitale c'est la respiration dans laquelle il y a la vie en fait c'est comme si l'arbre il se coupait de la sève qui l'alimentait en énergie quand nous on arrête de respirer et ben ça y est il n'y a plus du il n'y a plus de jus et du coup c'est que notre notre cerveau qui est alimenté là et qui pa 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 et du coup bah les décisions qu'on prend et du coup les directions lesquelles on va elles ont et bah voilà elles ont pas de jus dedans en fait elles ont pas elles ont pas la fameuse vie et tu me diras oulala mais ça part dans tous les sens et il ya des indications et c'est mais en fait ce que je suis en train de faire là c'est juste de t'en parler de manière émotionné en fait je t'en parle avec les émotions qui vont avec pour qu'à l'intérieur de toi ça capte et que tu le ressens tout ce que je suis en train de te raconter parce que tu le sais ce que je suis en train de te raconter parce que tu le sais c'est des choses qu'on sait mais parce que notre société nous dit c'est comme ça qu'on doit vivre et ben on avance et puis on fait des choses et puis on fait des choix et puis petit à petit on se retire de ce qui est finalement vital et en fait notre vrai métier et je vais aller jusqu'au bout de cette réflexion là c'est de revenir à notre respiration de revenir à ce qui nous fait vibrer à ce qui nous amène de la joie autant de joie que quand on en a un enfant en face de nous qui nous dit moi je fais princesse quand je serai grand moi je suis à peu près sûr que j'aurais pu dire moi je veux devenir marie poppins quand je serai grand tu sais le il ya un truc dans le regard il ya un truc dans le coeur il ya un truc dans tout son être qui s'anime quand tu dis un truc pareil amuse toi à retrouver ces émotions là et dans ce dans ce dans cette direction là en fait poussons là au bout cette réflexion et si et si tu devenais la princesse le prince le superman le superwoman la marie poppins imagine ou autre chose d'ailleurs c'est évidemment pas fermé bien au contraire c'est absolument ouvert qu'est ce que toi tu avais envie qu'est ce que toi aujourd'hui tu rêverais pour ta vie en fait cette question là on se la pose jamais mais elle est tellement essentielle qu'est ce que toi tu aurais envie et si tu as juste aujourd'hui qu'une réponse qui dit oh j'aimerais juste pas me sentir oppressée obliger de quoi que ce soit ok prend le temps tourner ta phrase en qu'est ce que ça voudrait dire que tu aimerais on en a parlé pas mal la semaine dernière des émotions qu'on qu'on apprend à retourner là qu'est ce que ça veut dire que tu aimerais qu'est ce que est ce que si ça veut dire que tu voudrais pas être oppressée est ce que ça voudrait pas dire que tu aurais envie de te sentir détendu de te sentir libre de faire tes choix va dans cette sensation là et dans cette sensation de liberté en fait et quoi d'autre qu'est ce que tu aurais envie d'autre et imagine maintenant tu tu es en train de laisser venir imagine que ça pour tout est possible en fait un imagine que tu as une baguette magique là et que vraiment tout est possible et que bah tu peux tu peux demander tout ce que tu as envie comme au père noël là tu es même bien mieux qu'au père noël tu peux tu demandes tout ce que tu veux et imagine que ça arrive c'est à dire fait exprès de te mettre dans la dans la dans l'état que tu aurais si tout ce que tu demandes arrive et j'ai même envie de refaire ma phrase et de dire imagine que tout ce que tu demandes tout ce dont tu rêves arrive imagine comment tu te sentirais quand ça va arriver pas si ça va arriver mais quand ça va arriver voilà je te laisse un instant pour sentir parce que ça fait vraiment juste du bien j'ai pas demandé si vous m'entendiez bien et je réalise en baissant les yeux que mon micro il est un peu collé donc dites moi si vous m'entendez correctement j'aurais dû poser la question erreur de débutante c'est mon deuxième facebook live a fait des bêtises à c'est pas grave j'espère que vous m'entendez bien ok maintenant c'est super important en fait ces questions elles sont fondamentales et dans les accompagnements individuels dans les dans les accompagnements collectifs de toute façon c'est ça qui est au coeur du schminbic c'est ça qui est au coeur de la question c'est mais tu as envie de quoi en fait t'as envie de quoi est-ce que déjà tu t'es autorisé à rêver les rêves que tu as et si la réponse à cette question est non j'ai envie de te dire il ya urgence il ya urgence c'est ça la question fondamentale va te poser cette question de qu'est ce que tu as envie quels sont tes rêves oses les 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 dire à voix haute les écrire à papier blanc ou à stylo bleu tu vois ou à feutre de toutes les couleurs amuse toi avec ça et je voudrais maintenant qu'on continue en fait c'est qu'on et qu'on aboutisse du coup cette fameuse idée de base qui est que ton métier finalement ton seul vrai métier et bien c'est de prendre soin de toi en allant écouter et en allant questionner ton envie et tes rêves et ben tu vas te permettre de ressentir des émotions qui sont très 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 agréable bien évidemment c'est beaucoup plus agréable de ressentir ça que de ressentir le le citron tu sais voilà et encore avec le citron je suis sympa je te dis pas envisage que tu vas bosser demain matin ou ouais demain matin c'est samedi tu vois il m'a imagine tu vas bosser demain matin c'est samedi ouh bon il y en a qui doivent bosser le samedi mais bon bref t'as compris le principe donc ton seul métier c'est de prendre soin de toi prendre soin de toi ça veut dire être avec toi et te demander de quoi tu as envie et ça veut dire dans le quotidien prendre le temps de t'emmener dans des émotions comme celle ci et que dès que ça va pas et que dès qu'il ya quelque chose qui est pas confortable il faut impérativement que tu reviennes à ça parce que tout ce que tu vas faire va être tinté de cette énergie là dans laquelle tu es donc ça veut dire que ça vaut c'est très bien que tu te sois mise à rêver pendant cinq minutes de la vie rêver que tu aurais et de tous tes rêves mais si derrière tu dis bon allez maintenant ça suffit façon c'est pas possible et que tu vas faire je ne sais quoi en pensant que il faut que tu fasses ça pour pouvoir survivre aller bosser par exemple et ben c'est comme si tu dis mais en fait la vie elle fonctionne pas comme le rêve en fait elle fonctionne comme l'obligation et en fait c'est principalement le burn out la fameuse obligation qu'on a ou qu'on croit qu'on a elle elle aboutit à nous mener dans une situation de burn out parce que la vie n'est pas construite de cette façon là on a cru et on a contorsionné les choses et on a agencé les choses pour que qu'on contrôle un petit peu où on va mais en fait de manière très pure et très simple la vie c'est pas ça la vie c'est juste les lampes de vie qui te traversent où il te mène et pour vraiment aller au bout cette fois ci de cette idée si tu prends le temps instant après instant d'être bien avec toi de faire ce qui te fait du bien d'écouter tes élans tu vas voir que la vie va te mener à prendre des décisions à faire des choix à faire des actions que tu aurais jamais envisagé dans l'autre conception celle où il faut et où les choses elles sont comme si etc et résultat quoi eh ben et résultat tu vas te retrouver plus vite qu'il ne le plus vite que qu'il n'en faut pour ne le dire ou je sais pas comment est ce qu'il faudrait faire cette phrase est plus vite que tu ne crois dans une vie qui ressemble à ça parce que les actions que tu as posées émanent de cet élan là intérieur de cette joie de cette de cette envie de ce rêve de toutes ces émotions positifs que tu as cultivé cultiver 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 et cultiver tellement qu'elles ont jaillis et qu'elles sont elles se sont transformées dans des actions concrètes en fait et les actions concrètes si tu es en burn out et que tu envisages une reconversion les actions concrètes ça veut pas dire forcément les actions qui sont dirigées vers chercher un autre travail hein je te dis pas qu'il faut que tu reviennes à te poser ces questions là c'est à dire qu'est ce que j'aurais envie de faire comme travail non 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 c'est beaucoup trop compliqué déjà ça la question à laquelle il faut revenir quand on est en burn out et qu'on a des questionnements des questionnements pardon sur sa reconversion c'est de quoi j'ai besoin qu'est ce qui me ferait envie là maintenant tout de suite et si c'est d'aller marcher et si c'est d'aller écouter de la musique ou d'aller lire un livre ou d'appeler une copine ou de chanter et ben fais ces trucs là ça ça aura à au bout d'un certain temps ça aura comme répercussion que tu te retrouvera dans dans les dans les bottes d'un autre boulot mais ça prendra pas le chemin que tu t'imagines moi je m'étais imaginé quand j'ai fait mon burn out que il allait falloir que je pense à ma reconversion coucou chantal et coucou inès je vous ai pas dit bonjour j'en profite posez vos questions si vous voulez les filles pour pour la fin je prendrai le temps d'y répondre alors qu'est ce que j'étais en train de dire mince je savais qu'il fallait pas que je m'interromps je m'interromps à chaque fois alors qu'est ce que j'étais en train de dire oui si tes envies elles te mènent à faire des actions pour toi grand bien te fasse et j'ai même envie de dire c'est absolument normal et compréhensible si ça fait des années que tu te forces dans une certaine direction à faire des choses parce que tu penses qu'il faut c'est normal qu'à un moment donné à l'intérieur ça hurle et ça dit non mais allo on peut s'occuper de moi deux secondes là mes besoins ils sont pas du tout répondu ils sont pas du tout remplis j'ai des élans j'ai des envies la sève là elle a elle a grandi elle a poussé à l'intérieur de moi mais il ya quelque chose qui bloquait le le poussage des branches tu sais c'est ça en fait on pourrait imaginer que le burn out ça fait un peu ça ça non pas de branche qui pousse là non pas là non pas là donc c'est normal que quand tu reviens à toutes ces questions là et que tu dis mais qu'est ce que j'aurais envie de faire que tout d'un coup ça prenne des directions que tu n'avais pas forcément envisagé et en les suivant en laissant les arbres l'arbre repousser les branches là où finalement naturellement il les pousse et ben tout naturellement la vie va te réemmener vers quelque chose qui t'apporte du bonheur et l'idée ultime de cette histoire de ton job c'est prendre soin de toi c'est que plus toi tu es bien plus toi tu rayonnes de ta lumière plus toi tu te sens bien et tu es heureuse de vivre mais autour de toi tout le monde en profite tout le monde de la boulangère à qui tu vas acheter ton pain aux mécaniciens à qui tu vas demander de réparer ta voiture aux voisins que tu croises dans les escaliers à toutes les personnes que tu vas croiser dans ton futur environnement professionnel à ta famille bien évidemment mais j'ai commencé avec l'image de la boulangère parce que c'est un exemple assez quotidien j'ai la chance d'avoir une boulangerie où les boulangères elles sont juste canonissimes elles sont top elles n'arrêtent pas de papoter tout le temps elles ont toujours un compliment etc et tu as beau y aller des jours où tu es un peu comme ça en mode j'ai mangé un citron ce matin genre c'est comme ça la tête la tête à moitié comme ça tu peux y aller comme ça tu ressors forcément avec le sourire en fait parce qu'elles sont là avec un compliment et du coup elles viennent et elles te donnent un compliment et toi tu es là avec le compliment et tu es là ça fait du bien ou elles font une blague ça fait du bien de rigoler et tu rigoles et du coup tu sors de la boulangerie et tu as la banane et du coup tu sors de la boulangerie tu as la banane et tu croises des gens et ils te regardent ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps j'étais pas particulièrement rentré avec la tête la tête du citron à l'envers mais quand je suis ressortie j'avais vraiment le sourire aux lèvres quoi qui ça se voyait il ya quelqu'un qui m'a croisé puis qui m'a regardé comme ça genre mais qu'est ce qu'elle a quoi et en fait bah elle a profité de mon sourire et puis il ya quelque chose qui s'est un peu illuminé je suis sûre que ça ça t'est déjà arrivé et ben cet exemple du sourire de la boulangère qui se partage et qui diffuse parce que la personne qui m'a croisé qui a profité du sourire et qui derrière croise des gens ok cette idée là de la boulangère et du sourire elle va très très loin en fait elle va jusqu'à ton avenir professionnel quand tu es en train de kiffer ce que tu fais quand tu es en train de kiffer ton activité qui fait ce que tu as finalement atterri par faire automatiquement à l'extérieur de toi les autres y vont kiffer et qu'est ce que peu importe ce que c'est si tu décides de t'installer à ton compte en tant que designer graphique et ben les gens ils vont être très content de voir tes design parce que tu vas kiffer quand tu feras quand tu feras ce truc là en fait et tu seras tellement dans une bonne énergie que les gens ils adoreront ça en fait moi je me suis rendu compte il ya pas si longtemps que ça que pour mon métier à moi qui est d'accompagner les femmes dans le monde invisible à se reconnecter à leur âme pour qu'elles activent leur plein potentiel donc tout ce qu'on raconte finalement je me suis rendu compte que mon métier évidemment c'est de faire des séances mais pas que mon métier c'est aussi de faire un facebook live de temps en temps ou de faire des vidéos ou d'envoyer une newsletter ou d'envoyer des mails à mes clientes quand elle m'envoie un mail entre les séances mais j'adore absolument chacune de ces activités déjà j'adore faire des vidéos parce que j'adore papoter salut sylvie oh mais alors c'est qui ça comme sylvie j'ai l'impression que je la connais bon je sais pas si c'est la sylvie que je pense mais peut-être celle je sais pas j'irai regarder après en tout cas coucou sylvie c'est peu importe si c'est des vidéos ou des trucs j'adore des d'autres activités j'adore papoter donc tu mets à faire une conférence tu mets à faire une vidéo ah mais moi je suis contente il n'y a pas de problème puis s'il faut faire un peu le clown j'adore encore plus ça alors voilà et puis dans mes séances c'est à peu près pareil j'adore me connecter recevoir les messages les transmettre emmener mes clientes à redécouvrir tout ce monde là mais je kiffe faire ça puis à la fin des séances elles me disent merci non mais le truc de dingue quoi maintenant mais merci mais merci aussi puis on peut passer des heures en fait à se dire merci mais on voit bien que c'est une conception de la vie et du travail qui n'a rien à voir avec ce qu'on a appris voilà en gros c'est l'essentiel du message que j'avais envie de passer aujourd'hui donc si tu es arrivé vers la fin et que tu n'as pas eu le temps d'entendre tout ce que j'ai raconté je t'invite vraiment à réécouter du début parce que tu verras que je donne vraiment plein de petits conseils et plein de petits exercices concrets pour aller à l'intérieur sentir et raviver le raviver la sève qui est déjà à l'intérieur de toi avez vous des questions les filles qui sont là qui sont restés jusqu'à la fin qui ont qui sont arrivés en cours de route je serais contente d'y répondre je vais vous partager aussi en lien je vais voir je vais essayer de vous le mettre là tout de suite je vais vous partager en lien un truc qui est vachement bien et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait la fille hyper modeste un truc donc qui est super bien c'est la bulle de l'âme alors je vous envoie du coup qu'est ce que je vous envoie comme page ouais je vais vous envoyer cette page là voilà la bulle de l'âme en fait c'est une méditation que vous allez trouver sur cette page qui est sur mon site c'est une méditation qui dure cinq dix minutes max quoi enfin voilà un truc pour revenir à son âme et à sa connexion c'est quelque chose qui est fondamental à faire au quotidien ça fait que du bien j'ai des beaux résultats des personnes qui l'ont déjà utilisé et qui l'utilisent régulièrement j'ai même une de mes clients tout à l'heure qui me disait qu'elle avait utilisé plein de fois dans la même journée parce qu'il y avait une journée où c'était vraiment pas facile et ça l'a aidé et je suis ravie parce qu'il est là pour ça cet exercice même moi enfin moi pour moi c'est vraiment un des outils les plus les plus fondamentales les fondamentaux voilà c'est à peu près tout je vois que vous n'avez pas de questions mais je suis bien là alors il ya une partie moi qui dit non mais reste encore un peu c'est sympa d'être là et puis un papote encore mais en fait je vois là j'ai épuisé ce que j'avais à vous dire c'est assez rare pour une pipelette mais c'est le cas je vous fais donc des gros bisous je vous dis bah du coup à la semaine prochaine vendredi 17 heures même lieu même endroit on s'était pas dit rendez vous dans dix ans mais la semaine prochaine je te rappelle de t'inscrire si ça te parle de venir faire le l'appel sos à ton âme pour ta situation burn out il reste que trois places et on démarre début avril et qu'est ce qu'on va faire on va prendre le temps de t'emmener je vais prendre le temps de t'emmener te connecter à ton âme tout simplement pour que dans le quotidien déjà tu puisses reprendre le fil de ce que tu sais des actions tu vas pouvoir poser au quotidien pour aller mieux je te fais des gros bisous je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt ciao